Nous sommes ici avec Séverine et Laetitia. Dites-moi, on vous a vues à Ludovia et c'est la première fois qu'on vous voit si proches l'une de l'autre. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous deux ? Alors tu vas répondre. 10 ans de vie commune, 11 ans, dans la même école. 10 ans de vie commune dans la même école et sans trop se voir, sans trop se fréquenter. Et puis d'un coup, depuis quelques temps, c'est grand amour entre vous. Voilà, une révélation. On fait les ceintures de compétences. Il y a eu d'abord le projet Ensemble des ceintures de compétences. Et vous travaillez des petites sections ? De la petite section au CP Ensemble. On fait des projets communs en incluant le numérique dedans. Donc maternelle, CP, travaux interniveaux en incluant le numérique. Et vous venez présenter ça, Ludovia, cette année ? Tout à fait, on vient me présenter ça. Sous la forme d'un espoir camp, c'est ça ? Oui. Ok, et donc dites-moi, plus précisément, c'est quoi le pitch de votre projet à Ludovia ? Votre présence à Ludovia, de votre travail commun ? Allez. Séverine. Je m'y colle. Le pitch, on a voulu, je crois que c'est le premier atelier maternelle CP sur le numérique à Ludovia. C'est une première. C'est une grande fierté quand même, voilà, on est toujours dans les premières. Donc effectivement, c'était un peu notre défi, puisque nous sommes venus toutes les deux pour la première fois l'an dernier. Et moi, je me suis dit, mais pourquoi il n'y a rien en maternelle ? J'étais assez étonnée. Tu étais perplexe. Donc voilà. Et là, le pitch, c'est trois stats plutôt, on va dire, on va parler de l'élève, du groupe et de la classe. Donc comment les outils numériques vont aider l'élève, le groupe et la classe dans les apprentissages ? C'est ça le pitch. Ça, c'est le pitch du problème. Du problème. La question. Alors, la solution que vous avez trouvée ? Ah, on en a plein. Mais il faut venir. Il faut venir, c'est-à-demain. Si on ne peut pas venir, c'est pour ceux qui rêveraient de venir. Alors, pour ceux qui ne peuvent pas venir, c'est déjà bien dommage. La solution, non, il y a vraiment du monde qui passe. Vous voyez, les gens sont intéressés, donc c'est super. Des solutions, il y en a vraiment pas mal. À l'heure actuelle, quand même, la technologie aide beaucoup. Donc ça va être soit des... Alors, ça peut aller très, très loin. On peut avoir du QR code. Aux outils, on va dire, de base, appareils photos, pour laisser des traces. C'est décontracté. On va couper. Alors, les outils du QR code. Donc, du QR code, des jouets connectés. Ça, c'est un peu aussi, nous, on aime beaucoup ça. Donc, jouets connectés, qu'est-ce qu'on a ? Pourquoi c'est important d'avoir des jouets connectés à cet âge-là ? Justement, pour faire un lien entre le réel et le virtuel. Ça aussi, ça nous tient à cœur parce qu'en maternelle CP, on a des élèves, quand même, assez jeunes. Et il est important de faire avec la tête et avec les mains. Et il y a quand même aujourd'hui beaucoup de... Donc, il faut des manipulations aussi. Exactement. Il y a beaucoup de boîtes d'entreprises qui développent ça. On va citer Marbotik, Luni, etc. qui font des choses vraiment géniales. Et on peut s'éclater avec des élèves jeunes. Donc, nous, c'est ce qu'on aime. Et quelles sont les compétences qu'ils développent à cette occasion ? Tu veux répondre ? Importantes. Alors, il y a plusieurs compétences. Il y en a dans le domaine du langage. Le numérique, il se retrouve dans les programmes, dans le domaine du langage, dans le domaine des mathématiques, avec la programmation. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une initiation à l'algorithme, déjà ? À la programmation. À l'esprit de la programmation. Avec des petits robots, comme BeBot, Ozobot. Il y en a aussi en éducation civique et morale, justement. C'est responsabiliser l'élève au numérique. Parce que si on utilise Twitter, on a une tweet-classe pour faire des projets comme la Tweeter, Problémataire. Donc, c'est plein de... Et tout ça est intégré, alors ? Oui, tout ça. Et quelle est la perception, d'abord des élèves, de ça, de ces outils-là ? Et quelle est la perception des parents, d'ailleurs ? Alors, les élèves, c'est un moteur pour ce numérique. Ils aiment, de toute façon, je pense qu'ils... Est-ce que c'est seulement l'effet de nouveauté ? Ils sont dans cette génération-là, déjà. Ils sont vachement plus à l'aise que nous, même sur des tablettes. Parce qu'on travaille pas mal avec des tablettes. Il y a une forme d'évidence pour eux que ce soit présent en classe. Et donc, on leur apprend comment bien s'en servir, les responsabiliser et les dangers que peuvent avoir tout ce qui est Twitter. Et tout ça, même dès le plus jeune âge. Même si, on le compte de la classe Twitter, on n'a pas... Enfin, c'est qu'à partir de 13 ans qu'on a le droit d'avoir un compte Twitter. Bien sûr. On les responsabilise. Et les parents, au début, ils étaient un peu inquiets. Mais au fil d'un, ça fait deux ans qu'ils nous suivent. Et ils sont... Il a fallu expliquer, on parlait ? Oui, on a vachement expliqué. On a même fait une réunion exprès pour l'expliquer Twitter. Les projets qu'on a faits, ils sont très, très contents. Et ils nous suivent. Et ils sont derrière nous. Et votre projet, est-ce que c'est un îlot magnifique ? Isolé, mais magnifique ? Ou est-ce que ça diffuse... Est-ce que c'est diffusé facilement ? Alors, c'est effectivement pas totalement encore généralisé. J'ai assisté à la conférence de Taddy qui disait qu'il fallait investir en maternelle. Il me semble qu'on se place complètement dedans. Donc, un îlot magnifique, oui et non. Parce qu'on est loin d'être les seuls. Mais effectivement, on aime expérimenter. Et donc, là, les élèves sont parties prenantes. Les parents aussi. Donc, on y va. Et pour répondre à la question de tout à l'heure, où est-ce que les élèves y gagnent, je pense qu'ils voient très bien d'eux-mêmes tous ces prolongements que ça permet, toutes ces portes ouvertes qui n'existaient pas avant, qui sont possibles grâce aux outils numériques. Donc, même eux, je pense, s'en rendent compte. De suite, c'est spontané. On peut aller plus loin. Et peut-être qu'ils ne vont pas pouvoir le dire avec leurs mots. Mais je pense qu'ils... Enfin, on voit qu'ils savent très bien et qu'ils comprennent. Et il y a quand même de plus en plus de choses qu'on voit apparaître sur Twitter. Et vous sentez qu'ils sont engagés ? Et que ça produit de leur part une demande aussi ? Ils nous demandent assez régulièrement. Ah, ben voilà, on pourrait en parler à d'autres classes sur Twitter. Ou j'en ai parlé à la maison avec papa et maman. Voilà, ils ont regardé ce qu'on a fait sur le blog de la classe ou sur Twitter. Donc, oui, oui, ils sont très désireux de partager ce qu'ils font la journée. Mais en fait, votre projet ne veut pas dire... Bon, il y a le projet Tweet Class, mais vous parliez tout à l'heure de manipulation, de QR code. Est-ce que ça veut dire que les écrans ont une grande place ? Parce que c'est une crainte aussi, le temps d'écran, d'exposition aux écrans ? Alors, on est très... Comment est-ce que vous approchez cette question-là ? Effectivement, c'est quand même une sacrée question. Donc, on essaye de faire un usage raisonné, raisonnable du numérique. Parce qu'évidemment, on est toutes les deux assez dedans. Mais en même temps, il faut faire attention effectivement aux recommandations qui existent et qui sont tout à fait justes. Donc, on a des petits outils, comme des sabliers aussi, de temps de manipulation, par exemple, sur des applications sur la tablette. On a des outils comme ça. Et puis, en même temps, ça paraît beaucoup parce que là, on fait une présentation. Mais au final, dans la journée, c'est un quart d'heure. Bien sûr, c'est ça. Donc, c'est vrai que la réalité, c'est ça. C'est juste un quart d'heure. Mais par contre, c'est des gros plus de quart d'heure. Voilà. Eh bien, Laetitia, Sébouine, on a impatience de vous écouter demain à l'Esplore Camp. Et l'an prochain, pour une nouvelle collaboration. Peut-être. Bien sûr. Bien sûr. Merci. Au revoir.